Alors, je vais vous raconter l'histoire de Pocahémin, le football. Aujourd'hui, Pocahémin vont au parc. C'est un bel après-midi, le temps idéal pour flâner sous les arbres. Au bout d'un certain temps, Pocah propose. On va s'asseoir ? « Pocahadou, je veux faire du foot ! » s'exclame Mine. « Mais c'est un sport de garçon, ça ! » répond Pocah. « Oui, et alors ? » Le lendemain, Pocah et Mine vont inscrire Mine au club de football le plus proche. Elle reçoit une tenue toute neuve. Mine est aux anges. « Il faut acheter des protèges tibias et des chaussures à camp. » dit l'entraîneur Mine ne quitte pas son nombre d'équipement. « Oh, regarde, Pocahadou, des gips ! » « Elles sont un peu chères, Mine, » dit Pocah. « Mais je suis sûre qu'avec celles-ci, je jouerai mieux. » « S'il te plaît, s'il te plaît, je t'aimerai jusqu'au bout de la nuit et même au-delà. » « Je pensais que tu m'aimais déjà comme ça, » dit Pocah en riant. « Demain, tu as ton premier entraînement, Mine. Il faut que tu dormes. » C'est la première fois que Mine se retrouve sur un terrain de foot. Les présentations sont vaguement faites. Mine voudrait disparaître sous la terre. Mine a fait dix pompes et elle court autour du terrain depuis un bon moment. L'entraîneur dit « Un peu de nerfs, Mine ! » « Hé, c'est pas parce que t'as des gips aux pieds que tu sais jouer au foot ! » crie l'un des garçons. Après l'entraînement, Mine doit attendre que tous les garçons aient fini pour prendre sa douche. Mine se douche en frais. Elle aimerait bien pleurer, mais elle n'y arrive pas. Pocah l'attend. Mine se jette dans ses bras. Et éclate ensemble. Pocah est fâchée. « Je vais aller dire deux mots à cet entraîneur. » « Non, surtout pas, supprimé. » « Tu es sûre ? » « Oui, oui, » répond-elle. « Il marche dans le silence jusqu'à la maison. » « C'est l'heure du thé et des petits gâteaux. » Pocah dit « Si tu veux, tu peux arrêter le football. » « Non, je veux continuer. » Émile me demande. « Est-ce que je peux avoir de la peinture et peindre le mur du fond du jardin ? » Mine est toute contente de ses cercles. Il paraît que peindre calme et apaise. Mais ce n'est pas du tout pour ça que Mine n'est pas. « Bien au contraire. » Mine s'exerce à viser. Elle s'entraîne avant d'aller à l'école. Le soir aussi. Et les jours qui suivent. « Jusqu'au samedi du match, Mine reste assise sur le banc. » « Aucune équipe ne gagne pour le moment. » « Le match est nul. » « Si seulement je pouvais être sur le terrain, » soupire-t-elle. Un de leurs joueurs est blessé. « Mine, vas-y, tu peux le faire, » crie l'entraîneur. « Oh non ! » dit le blessé. « C'est fichu maintenant. » Mine serre les poings. Elle récupère le ballon, court vers les luttes et tire. « Bravo Mine ! On a gagné ! » « Ils ont perdu ! » crie tous les garçons de son équipe. Il propose même à Mine de prendre sa douche avant le but. Pauka et Mine rentrent à la maison, heureux. « Mine, je suis vraiment fière de toi, » dit Pauka. « Pauka, vous, je veux faire du balai. » « Mais c'est un sport de fille, ça ! » répond Pauka. Et Mine dit « Oui, et alors ? »